Je sais bien qu'il y a certaines vérités qui sont franchement douloureuses à entendre et pourtant il va falloir qu'on se dise les choses. Si tu dépenses ton argent dans plus qu'une des huit choses que je vais te présenter dans cette vidéo, tu n'arriveras pas à te constituer un patrimoine à long terme, tu n'arriveras pas à t'enrichir à long terme, sauf à ce que tu aies un job très très bien rémunéré, sauf à ce que tu gagnes à la loterie. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde et si, comme la plupart des gens, tu fais partie de ce qu'on appelle la classe moyenne, du moins ce qu'il en reste, eh bien tu sais très bien qu'il va falloir revoir profondément ton attitude par rapport à l'argent si tu veux réussir à t'en sortir. C'est exactement ce dont on va parler dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est parti ! Alors je sais bien qu'il y a certaines personnes qui vont t'expliquer que c'est tout à fait possible et même facile de réussir à s'enrichir en restant assis sur son canapé. Mais en vérité, si tu veux réussir à faire ça, ce qui n'est pas impossible au demeurant, eh bien il va falloir gagner une grosse expertise dans un domaine très particulier et il va falloir faire preuve de stratégie. Entre nous, je pense que si tu arrives à supprimer les 8 choses que je vais te présenter dans la vidéo d'aujourd'hui, tu auras beaucoup beaucoup plus de chances de réussir à t'enrichir à long terme. Retiens d'abord que c'est ton mode de vie, tes habitudes financières, les routines que tu vas mettre en place qui vont te permettre d'arriver à te constituer un patrimoine dans le temps. Bonjour à tous, je m'appelle Jérémy. Cette chaîne s'appelle Frugalisme et Libertés Financières. Elle est faite pour t'aider à économiser et à gagner plus d'argent, tout simplement. Si tu veux économiser, j'ai fait un guide gratuit que tu peux télécharger sur mon site internet www.lefrugalisme.com. J'ai également écrit un livre qui est disponible dans toutes les librairies partout en France qui s'appelle Un salaire sans rien faire, ou presque. C'est aux éditions Robert Laffont. J'accompagne également certains de mes clients. Je les forme à l'immobilier, je les forme à l'investissement locatif, je les forme à l'investissement dans la bourse et je les forme pour les aider à reprendre le contrôle de leurs finances, à reprendre le contrôle de leur argent. On a par exemple fait une vidéo avec Nawal qui a réussi à solder une dette de 15 000 euros en un temps record, avec Valentin qui lui est en train d'investir dans des boxes de stockage. Donc si tu es intéressé par mes programmes, il ne faut pas hésiter à me contacter. Il y a les liens dans la description, tu peux prendre un rendez-vous gratuit. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes, ça s'appelle Frugalisme et Libertés Financières. La première chose que je te conseille d'éviter et à laquelle je te recommande vraiment vraiment de faire attention, eh bien ça va être ce que j'appelle les produits passion. Par exemple, tu es fan de jeux vidéo et tu décides de t'acheter la toute dernière console, le tout dernier ordinateur avec les toutes dernières cartes graphiques, ça va te coûter un bras forcément et en même pas un an, ça aura perdu probablement la moitié de sa valeur. Donc mieux vaut essayer de faire des choix un petit peu plus en dessous, en quelque sorte, un peu moins cher si tu aimes bien par exemple les jeux vidéo. Et à ce moment-là, eh bien ça se dépréciera, mais ce sera moins d'argent in fine que tu auras perdu. Un autre exemple, eh bien ça va être pour les musiciens. Si tu commences un instrument de musique, un nouvel instrument de musique, la guitare, la batterie, la basse ou ce que tu veux, la trompette, tu n'as peut-être pas besoin de t'offrir un instrument avec une super marque, avec un super son, etc. Tu peux peut-être commencer sur un petit modèle de base et en fait, tu vas peut-être pouvoir le garder pendant plusieurs années, le temps de te faire la main, le temps d'apprendre un petit peu à jouer, à faire tes gammes. Et plus tard, si tu en as envie, eh bien tu passeras à un autre niveau. C'est personnellement mon cas. Quand j'avais 14-15 ans, j'ai commencé à jouer de la batterie et pendant des années, des années, j'ai joué sur un modèle chinois que j'avais accordé pour essayer d'en tirer le meilleur. Et puis plus tard, en fonction de ma progression, eh bien j'ai décidé d'aller vers autre chose. Il y a des domaines passion qui sont plus chers que d'autres, tu t'en doutes. Tous ceux dont il va falloir particulièrement se méfier, eh bien c'est tout ce qui possède un moteur, une hélice ou une voile. Tous les avions, les bateaux, les voitures de luxe de collection ou même pas que, en général, il faut absolument s'en méfier et essayer de s'en tenir le plus loin possible. Même si je reconnais qu'une belle moto, une belle voiture, c'est des beaux objets, franchement, on ne va pas se mentir, mais c'est des passions qui peuvent coûter extrêmement cher. Il faut simplement en être conscient et faire des choix qui seront judicieux en fonction de ton profil et de ta situation. La deuxième chose que je te conseille absolument d'éviter d'acheter, eh bien c'est une voiture neuve. Il faut savoir qu'une voiture neuve, à peine est-elle sortie de chez le concessionnaire qu'elle a déjà perdu 20% de sa valeur. Donc tu n'auras aucune chance de réussir à la rentabiliser. Il faut oublier tout de suite, c'est impossible. Une voiture neuve, la plupart des gens qui achètent une voiture neuve, eh bien il faut bien comprendre qu'ils essayent de s'acheter un statut. C'est ce qu'on appelle un bien positionnel. Un statut plus qu'une voiture, plus qu'un véhicule. Tu veux montrer qui tu es, tu veux montrer que tu as de l'argent parce que tu as les moyens de t'acheter une voiture neuve. Et je te le souhaite, bien évidemment, une belle voiture. Tant qu'on achete une neuve, autant qu'elle soit belle. C'est ça dont il faut se méfier aussi d'une manière générale. C'est ce qu'on appelle ces fameux biens positionnels. On pourrait mettre aussi dedans, par exemple, les montres, etc. des objets que tu vas posséder et qui vont envoyer un message auprès des autres, auprès de la communauté qui t'entoure. Ça, c'est très dangereux. Il faut bien savoir que la plupart des gens qui s'achètent une voiture neuve vont le faire à crédit, bien évidemment. Et la plupart des gens font ça pendant des années, des années, 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans parfois, en achetant, en renouvelant à chaque fois un crédit. Parce qu'ils se disent que ça va leur coûter 500 balles par mois et que ces 500 balles, eh bien, c'est comme quelque chose de normal qui doit être pris sur leur compte en banque chaque mois, mois après mois. Supposons que ces 500 euros, au lieu de partir dans le crédit pour la voiture, eh bien, tu décides tout simplement de les investir. On va aller de l'autre côté de mon écran et on va voir ce que ça pourrait donner au fur et à mesure du temps. Attention, ça fait mal. Je suis sur mon site internet www.lefrugalisme.com dans la section Mes outils et la sous-section des calculatrices. Ici, on va aller dans la calculatrice d'intérêts composés et on va supposer qu'on aille faire un investissement avec un rendement de 10%. Pourquoi 10% ? Eh bien, voilà, ici, je suis sur la page de Amundi et je te montre l'ETF MSCI World dont le petit mnémonique, c'est le CW8. Et en fait, quand on regarde un peu ici plus bas, on se rend compte que cet ETF World, qui représente environ 1500 compagnies, eh bien, quand on fait la moyenne depuis 2012 de sa performance, on tombe à quelque chose comme 14,58%. Attention, ce que je suis en train de vous dire, ça n'est en rien un conseil en investissement parce que les performances passées ne peuvent pas forcément donner d'indications sur la qualité des performances futures. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce que ça a fait des bonnes performances précédemment que ça en fera encore dans les années à venir. Si on imagine un rendement de 10%, tu vois, entre 8 et 10%, honnêtement, ça ne me semble pas du tout déconnant au vu des performances passées. Pour ça, eh bien, on va aller sur mon site internet ici et on va supposer qu'on investisse 500 euros, 500 euros que tu ne mettrais pas dans ta voiture, d'accord, dans le crédit de ton auto, 500 euros que tu verserais chaque mois dans un produit d'investissement, par exemple un ETF et que tu fasses ça pendant 30 ans avec un rendement de 10%. Cela veut dire que tu aurais réussi à épargner 1 million d'euros, tu aurais versé 180 500 euros et tu aurais réussi à percevoir 860 000 euros d'intérêt. Donc là, ici, on voit la courbe et là, clairement, c'est ton argent qui travaille à ta place. Voilà ce que tu aurais pu réussir à faire. Maintenant, supposons que tu aies fait la même chose, mais au lieu de verser ça sur un produit d'investissement qui te donne du 10%, imaginons que tu aies décidé de faire ça sur des crypto-monnaies depuis quelques années, mettons, depuis 2015. Donc ici, on a un simulateur d'investissement dans les crypto-monnaies qui est un outil formidable. Ici, on va sélectionner le type d'actifs numériques avec lequel on va travailler, donc en l'occurrence le Bitcoin. On va décider d'un montant de 500 euros une fois par mois et on va supposer que tu aies fait un investissement programmé depuis 2015. Eh bien, tu te rends compte que tu aurais réussi à épargner 42 500 euros en 85 mois, mais tu aurais réussi à percevoir aujourd'hui 1 478 000 euros. On est sur un marché qui est extrêmement volatil, mais en très forte croissance également grâce à la technique d'investissement diluée et programmée dans le temps. C'est ce qu'on appelle le dollar cost of averaging, le coût moyen du dollar. Eh bien, à ce moment-là, ça te permet de jouer la tendance et la performance plutôt que d'essayer de trouver le bon moment dans lequel il faut investir. Voilà ce que tu aurais pu faire avec 500 euros en seulement quelques années, tu vois, 2015 jusqu'à 2022. Si tu es intéressé par la crypto, eh bien, tu trouveras en description de cette vidéo mon lien vers crypto.com. Ça te permettra de bénéficier de 25 dollars directement comme ça offerts. En plus de ça, si tu installes l'extension iGral sur ton navigateur Firefox ou Google Chrome par exemple, eh bien, tu pourras en plus bénéficier de 15 euros de cashback directement remboursé sur ton compte en banque et ça, c'est cool. Je rappelle qu'en plus pour toute ouverture d'un compte iGral, il y a 3 euros offerts donc ça commence à faire des sous. L'erreur suivante, c'est de trop souvent manger dehors. Il faut bien savoir un truc, c'est que manger dehors, manger au restaurant, en général, c'est bon ni pour ta santé ni pour ton porte-monnaie. Eh oui, tout simplement parce que les produits que tu vas consommer en extérieur, en général, seront plus gras, plus sucrés que si tu le faisais toi-même. Se faire à manger, je sais que ça peut être un peu rébarbatif, moi-même, je suis loin d'être le meilleur des cuistots, loin de là, mais se faire, par exemple, une petite salade, se faire, par exemple, un oeuf, se faire même des pâtes ou du riz, c'est pas des choses qui coûtent cher. Manger en extérieur te coûtera cher. Manger en intérieur en te faisant livrer, c'est exactement la même chose, ça va te coûter cher également. C'est de l'argent que tu n'investis pas, c'est de l'argent qui sera dépensé, qui va partir en fumée et qui, de toute façon, ne travaillera pas à ta place jamais. Aujourd'hui, il y a tout sur Internet pour apprendre à faire quelques petites recettes de cuisine de base. Moi, je me fais des pizzas, par exemple, on peut faire du pain, ça prend pas un temps fou sans déconner et ça va te permettre vraiment de réussir à économiser parce que dans les moments qu'on est en train de vivre en ce moment, avec l'inflation de dingo, si tu peux récupérer un petit peu d'argent sur le budget alimentation, crois-moi, c'est toujours ça de pris. Quatrième chose qu'il faut éviter si tu veux réussir à gagner de l'argent à long terme, si tu veux réussir à te constituer un patrimoine, à t'enrichir, c'est d'offrir des cadeaux qui vont être trop luxueux. C'est-à-dire que parfois, on a envie de faire plaisir à la personne et on se dit qu'en dépensant beaucoup, on va lui faire beaucoup plaisir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en vérité, c'est pas parce que t'as beaucoup d'argent sur ton compte en banque que t'es obligé de le dépenser. Et c'est pas parce que tu offres des cadeaux d'une plus grande valeur que tu vas forcément faire plus plaisir à la personne. Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'essayer de montrer à la personne ton attention, de montrer qu'elle est importante pour toi et peut-être aussi de savoir parfois lui accorder du temps. C'est ça pour moi qui est vraiment important. Il y a aussi des cadeaux que tu pourrais simplement offrir en les faisant toi-même. Je pense par exemple à ma maman qui m'avait tricoté un pull, tu vois, ça a l'air tout bête comme ça, mais ce pull-là, ce cadeau-là, pour moi, il a une valeur exceptionnelle parce que je sais que c'est du temps qui a été consacré à la confection, à la fabrication. Donc, encore une fois, offrir des cadeaux qui vont coûter plus cher ne va pas forcément prouver que tu aimes plus la personne, surtout si c'est un cadeau qui va se déprécier lui-même au fur et à mesure du temps. Franchement, je vais te dire la vérité, aujourd'hui, moi, je préfère avoir qu'on m'offre des cadeaux qui vont être durables, tu vois, avoir quelque chose que je vais pouvoir garder dans le temps, voire peut-être même que je vais pouvoir transmettre. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus intéressant que d'avoir le dernier objet ou le dernier truc à la mode qui lui-même va perdre de sa valeur, c'est sûr. Après, c'est ton rapport par rapport au matérialisme. Est-ce que tu te définis par ce que tu possèdes ? Est-ce que tu admires certaines personnes parce qu'elles possèdent tel ou tel objet ou parce qu'elles font telle ou telle action ? Voilà, là, il y a un choix à faire, mais quand on dit « Ah, cette personne, elle est exceptionnelle parce qu'elle a autant d'argent sur son compte en banque parce qu'il a une voiture, etc. », on peut, comment dirais-je, éprouver une espèce d'admiration, peut-être parfois pour la réussite et essayer de se demander quelles sont les actions que ces personnes-là ont réussi à mettre en œuvre pour obtenir ces résultats. Mais les admirer ou les trouver super simplement parce qu'ils possèdent un gros bateau, un gros avion ou une grosse voiture, pour moi, c'est ridicule, ça n'a pas de sens. Je me sentirais profondément humilié d'être aimé pour ce que je possède plutôt que pour ce que je suis. Sincèrement, je pense que chacun d'entre nous, on vaut mieux que ça, quand même. Alors, je t'ai parlé de quelques trucs qu'il ne faut pas faire, mais il faut absolument que je te dise un truc qu'il faut que tu fasses, c'est t'abonner à la chaîne. Il faut que tu t'abonnes à la chaîne parce que vous êtes à peine 30% parmi les gens qui regardaient mes vidéos, vous êtes à peine 30-35% à être abonné. Abonne-toi à la chaîne, clique la cloche comme ça, tu seras tenu au courant quand je fais des nouvelles vidéos, quand je produis des nouveaux contenus et en plus, quand je fais des lives. Lâche-moi un pouce aussi si tu aimes cette vidéo parce que ça permet à YouTube de mieux mettre en avant la vidéo, de mieux mettre en avant les contenus que je produis parce que tu t'en doutes si je fais tout ça, c'est parce que j'ai envie de toucher le plus grand nombre. Quand tu pars en vacances, je te conseille vraiment d'éviter d'aller dans les hôtels ou les endroits qui sont vraiment luxueux. Il y a plein de gens qui se serrent la vis tout au long de l'année et pendant les vacances, je ne sais pas ce qui leur prend, quelle mouche les a piquées, mais ils se sentent obligés de tout cramer. Et s'ils ne crament pas tout l'argent qu'ils ont économisé pendant toute l'année, eh bien, ils ne se sentent pas bien, c'est comme s'ils étaient passés à côté de quelque chose. Donc, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on dépense beaucoup qu'on est censé passer un bon moment. Ce n'est pas des choses qui sont liées. Et on peut faire des super voyages, même à l'autre bout du monde, sans obligatoirement devoir dépenser énormément, énormément, énormément d'argent. Je vais te prendre mon exemple. Il y a quelques années, avec ma compagne de l'époque, on avait décidé d'aller visiter les parcs nationaux américains parce que c'est une destination de rêve et voilà, c'est les grands espaces et tout. Bon, voilà, ça fait rêver et franchement, j'en garde des souvenirs complètement dingues. Alors, je me suis posé plusieurs questions comment j'allais faire. Possibilité numéro un, c'était de se dire, ah bah tiens, on pourrait par exemple aller d'hôtel en hôtel, tu vois, d'aller de piole en piole. J'ai regardé, j'ai essayé de budgéter et je me suis rendu compte que c'était hors de prix. Donc, on a dit, on laisse tomber. Deuxième possibilité, je me suis dit, bah on pourrait très bien louer un camping-car, louer un van et puis à ce moment-là, on pourrait faire directement les parcs nationaux et dormir directement dans le van. Eh ben, tu sais quoi ? Là aussi, j'ai trouvé que c'était extrêmement cher parce que, crois-moi, je suis loin d'être le premier à avoir cette idée-là et du coup, eh ben, il y a énormément de gens qui font ça et du coup, il y a un business colossal avec ces histoires de van et de camping-car. Donc, j'ai trouvé une autre solution qui était encore moins chère. Elle a été tout simplement d'aller ici en France au Décathlon du coin, d'acheter une tente quechua modèle premier prix à pas cher, de partir directement là-bas avec la tente. Ensuite, arrivé là-bas, on a loué une voiture. Avec la voiture, on a été au supermarché du coin, on a acheté une glacière et ensuite, et on a essayé de camping en camping dans les parcs nationaux. Ça ne nous coûtait que dalle et on dormait dans la tente et, enfin, voilà, c'était hallucinant, quoi. On a fait deux nuits quand même à l'hôtel à un moment donné parce qu'il avait fait un peu froid mais sinon, on a dormi quasiment tout le temps dans la tente. Ça te laisse des souvenirs qui, crois-moi, sont vraiment exceptionnels. L'autre chose que je te conseille de ne jamais, jamais, jamais acheter, personnellement, c'est un truc que j'achète jamais, jamais, c'est ce qu'on appelle les extensions de garantie, tout particulièrement sur l'électroménager, c'est-à-dire ce qu'on appelle les produits blancs, frigo, machine à laver, lave-vaisselle éventuellement. En général, personnellement, déjà, quand je dois acheter des meubles de l'électroménager, j'essaye de préférence de les acheter d'occasion sur le Boncoin ou pourquoi pas à Emmaüs, ça peut être une bonne solution ou en brocante. Bon, mais s'il s'agit d'un produit que tu vas acheter neuf pour quelques raisons, à ce moment-là, je te conseille absolument de ne jamais prendre ces extensions de garantie parce que quand on a besoin, la plupart du temps, ça ne marche pas ou l'appareil va claquer juste après que ce soit plus dans la garantie, tu sais. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces magasins qui vendent des meubles de l'électroménager, même de l'i-fi, ils ont des marges qui sont extrêmement réduites sur ces produits et en vérité, ils ne gagnent vraiment de l'argent qu'au travers de la vente, la commercialisation d'extensions de garantie. Alors pour ça, ils trouveront tous les bons arguments, mais oui madame, ne vous inquiétez pas, c'est le prix de la tranquillité. Au moindre problème, on est là, on intervient. Je te conseille d'éviter absolument tous les produits, tous les objets qui sont hyper à la mode, la dernière hype, le dernier barbecue de la marque, il faut absolument que tu l'aies, le dernier robot pour faire de la cuisine, le dernier aspirateur de la nouvelle marque, machin sans sac avec des moteurs turbo, je ne sais pas quoi. C'est encore une fois, c'est des biens positionnels. Il faut toujours poser la question au fond, est-ce que ce produit va vraiment changer radicalement ta vie ? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Et en général, quand on est vraiment intéressé par ce genre de produit, on peut trouver très facilement des alternatives à moindre prix. Plus c'est moderne et plus vite ce sera démodé et plus vite il faudra en acheter un autre parce que c'est l'ancienne génération qui pue à la mode, etc. La dernière chose que je te conseille absolument d'éviter, c'est ce qu'on appelle les abonnements inutiles, les assurances inutiles, les services inutiles, tous les abonnements, tous les contrats où tu payes un petit peu chaque mois sans t'en rendre compte, qui viennent te gréver, te pomper de l'argent pour un service zéro, pot de balle. C'est exactement comme si tu allais acheter un abonnement à la salle de gym mais que tu n'allais plus à la salle de gym déjà depuis six mois. C'est de l'argent jeté par les fenêtres, c'est de l'argent que tu ne reverras pas, c'est de l'argent qui n'est pas investi, c'est de l'argent qui ne travaillera jamais pour toi et c'est de l'argent qui ne te permettra pas en aucun cas de réussir à t'enrichir à long terme. On n'y fait pas toujours attention à ces petits coups comme ça à chaque mois mais quand on les met bout à bout et quand on les multiplie par le nombre d'années comme ça qui traînent et bien ça peut représenter des sommes absolument colossales et je ne compte même pas la perte ce que tu n'as pas gagné justement en investissant pas cet argent parce qu'alors là ça peut devenir effrayant. Alors j'ai une solution pour ça si tu veux réussir à faire des économies et détecter si tu as des services comme ça que tu n'utilises pas. Le service ça s'appelle Origami, il y a le lien dans la description de la vidéo. Origami ça va te permettre de détecter automatiquement si tu as des abonnements que tu payes pour rien, si tu peux trouver des assurances à services équivalents beaucoup moins cher ou des fournisseurs d'énergie beaucoup moins cher ça va vraiment passer en revue comme ça tes dépenses pour t'aider justement à reprendre la maîtrise de ton budget et c'est gratuit. Il y a les liens dans la description de la vidéo. Alors voilà tu vois dans cette vidéo on a vu comment tu pouvais réussir à faire des économies d'argent et cet argent tu pourras ensuite l'investir mais si tu ne sais pas comment tu pourrais l'investir et bien je t'invite à aller voir cette autre vidéo qui va te donner des tas de manières de réussir facilement sans trop te prendre la tête à faire travailler ton argent à ta place. Voilà c'était Jérémie je te souhaite une excellente journée je te dis à très bientôt merci salut et ciao !